Moi, il y a trois ans, j'avais demandé justement à l'INRA tout ça pour faire des recherches de la qualité de la feuille, la variété des mureilliers que j'ai en ce moment, parce que vous verrez sur le terrain, il y a plusieurs variétés, mais que je ne connais pas. Et puis il y a des variétés qui sont plus appétantes que d'autres pour l'animal aussi, je l'ai constaté, qui apportent davantage, je pense. Et puis ces dernières années, je m'aperçois qu'il y a un problème qui est en train de s'installer, j'ai quelques mureilliers qui crèvent aussi. Donc ça serait bien de faire des recherches là-dessus, pourquoi il crève, si c'est la sécheresse, si c'est une maladie. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais il en meurt un par an à peu près, sur les parcelles. C'est quoi les symptômes ? Eh bien, il crève, on ne sait pas pourquoi, l'année d'après, il ne reprend pas, il ne refait pas la feuille. On ne le voit pas en période d'été, quoi. Alors je ne pense pas que ce soit la sécheresse, parce que sinon ça se verrait directement sur la feuille. Et après, c'est sûr que j'aurais aimé approfondir la valeur nutritive de cette feuille pour mes animaux et voir comment on pouvait aménager, vu qu'on s'aperçoit que le châtaignier disparaît aussi. Et à l'époque, on faisait de la feuille de châtaignier, mes parents taillaient les châtaigniers à fruits. Au mois d'août, ça se taillait aussi, avant les fruits. Et ça faisait un apport supplémentaire en feuilles qu'on a perdu, plus ou moins, parce qu'il y a de moins en moins de fruitiers en châtaigniers. Et pourquoi pas développer le murier à cette période-ci, puisqu'on va vers un réchauffement climatique. Et peut-être lui, il arriverait à supporter ce changement climatique plus facilement que les autres variétés d'arbres. On a le frêne qui prend le dessus aussi. On s'aperçoit que les frênes, il en sort un peu partout. Mais là non plus, je ne sais pas la valeur qu'a le frêne. Ça me paraît plus fort que le murier. Ou alors moins appétant, parce qu'elle ne s'y jette pas dessus comme le murier. J'avais eu un technicien dans les années 90 qui est parti à l'étranger. Sinon lui, il aurait abouti le projet. Mais il est parti sur la soie à l'époque. Donc il était à l'Indra, à Montpellier. Je ne me souviens plus son nom. Et qui était à fond là-dessus, à l'Indra. Et qui avait proposé, on avait fait des relevés parcellaires. Il avait choisi des parcelles où on aurait planté comme de la vigne, le murier. Et à ce moment-là, j'aurais fait pâturer au printemps et pâturer au mois de septembre. Ça me faisait moins de travail. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même le tailler. C'est comme une vigne. On l'aurait mené comme une vigne en fait. Et on était parti là-dessus. Et puis, ça n'a pas abouti parce que ce technicien est parti ailleurs et personne n'a suivi son projet. Mais j'aurais bien aimé, j'aimerais bien essayer ce système de plantation sur des parcelles qui ne sont pas mécanisables. Et ça permettrait d'avoir des prairies naturelles dessous tout en ayant le murier. Ça, j'aimerais bien le voir. Et au niveau aussi effet paysagiste, c'est magnifique.